Chers amis, faisons escale aujourd'hui dans le charmant port de Collioure avec cette lumineuse toile d'Henri Martin. Originaire de Toulouse, le peintre Henri Martin s'est formé à Paris et a découvert la lumière de l'Italie en 1885. Auteur de sujets symbolistes comme de paysages, il doit sa notoriété au décor majestueux à Marseille, à Lyon, au Capitole de Toulouse, à la Sorbonne et au Conseil d'État à Paris. En 1900, il acquiert une maison dans le Lot, non loin de Cahors, qu'il occupera jusqu'à la fin de ses jours. En 1923, Collioure devient son autre port d'attache. Matisse et Derain étaient déjà tombés sous le charme de ce site pittoresque du Roussillon, qualifié depuis de berceau du fauvisme. Henri Martin pose son chevalet dans les différents quartiers de la ville. Celui de la plage Saint-Vincent, comme ici, est parmi ses préférés pour les reflets du ciel sur le rivage méditerranéen et les contrastes de couleurs du vaste panorama qui s'étend jusqu'aux chaînes de montagne. Amis proches des néo-impressionnistes, le sudanère et serein, Henri Martin maîtrise à merveille le divisionnisme. De manière plus libre que signac, il applique ses milliers de petites touches de couleurs qui donnent vie au tableau. L'eau semble miroiter au soleil. Une lumière douce caresse les façades des bâtiments et du fameux campanil et phare de l'église Notre-Dame des Anges. Avec les barques au coq chamarais, l'activité des pêcheurs s'affairant avec leur filet et le calme champette de l'arrière-plan, l'œuvre est emprunt d'un certain lyrisme du quotidien. Plusieurs de ses vues de collure d'Henri Martin sont aujourd'hui conservées dans des musées. Celui-ci est remarquable par sa grande taille et cette luminosité mordorée. Cette œuvre est à découvrir dès aujourd'hui à la galerie.